Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 16 mars 2023. 8h59, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien assis, avec une ceinture de, juste pour être certain que vous ne tombiez pas, de sécurité qui vous tient sur votre chaise. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, 8h59, heure du Québec, vous voyez ce qui se passe en ce moment, on assiste à tout un spectacle de distraction. Ça vient de tous bords, de tous côtés, l'effondrement du système financier, des banques, c'est sur le point d'arriver, puis ça n'a rien à voir avec le capitalisme, parce que le capitalisme n'existe pas vraiment, surtout depuis quelques décennies, avec l'avènement de gouvernements socialo-mondialo-globalistes dans nos pays respectifs. Il n'y a plus vraiment de capitalisme, c'est un capitalisme socialiste qui existe, puis c'est nous autres qui payons la facture de ça. Et il n'y a plus aucune, aucune chance qu'un petit, de la classe moyenne, comme vous et moi, ou une petite, puisse se lancer en affaires, parce que c'est devenu inabordable, et c'est ça qu'on a voulu que ça devienne, inabordable pour avoir une économie d'État, puis que l'élite qui contrôle tout. D'ailleurs, tous les petits commerçants sont tous disparus, tous les petits artisans sont tous disparus depuis des décennies, avec l'avènement des grosses bottes militaro-socialo-communistes, globalistes et mondialistes, qui ont endormi des gens, qui ont séduit les médias et l'élite intellectuelle, en prétendant éliminer la pauvreté, amener l'équité, l'inclusion, puis tous ces concepts bidons qui sont bons à l'école, pour remplir la tête de jeunes étudiants et étudiantes qui fument du pot à longueur de journée. Mais dans la réalité, c'est jamais ça qui arrive. Si les belles paroles, puis les belles promesses avaient amené à quelque chose, il y a longtemps qu'on serait sortis de la misère, qu'on vivrait dans un beau monde uni, inclusif et sans injustice. Maintenant, avec ce que tu vois, le conflit à gauche, le conflit à droite, celui qui s'en vient avec Taïwan, toutes les tensions, toute cette distraction, les guerres de culture, les guerres de sexe, les guerres de religion. Tout le monde est comme pris dans un tourbillon, en plus de ce tourbillon de la vie quotidienne dans lequel tu es pris pour juste te sortir du marasme, pour arriver à survivre, payer ton loyer, ton hypothèque, te nourrir, fonctionner dans ce monde complètement d'un hospice de fou. On est vraiment dans un hospice de fou. Imagine-toi que la dernière de ces aberrations, puis ça, j'espère que tu réalises que tu sois de gauche, de droite ou communiste, ou peu importe, ou quelle est ton orientation de quelques avenues que ce soit dans ta vie. On est en train, puis ça fait longtemps, de te préparer à un totalitarisme mené par, naturellement, la Chine. On l'a vu au fil des décennies, tous nos gouvernements ont permis à toutes les grandes entreprises, les grands conglomérats, ceux qui contrôlent le monde économiquement, donc politiquement, de tout s'installer en Chine, et d'enrichir, pas les Chinois, le Parti communiste chinois, les dirigeants chinois, et de consolider le pouvoir et le gouvernement mondial. D'ailleurs, tu l'as vu dans tous les derniers événements, que ce soit de la pandémie à je ne sais pas quoi d'autre, tout le monde, et tu l'as vu, le contrôle de la Chine, tout le monde s'agenouille devant la Chine, tout le monde admire la Chine. Tu peux remonter à Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin Trudeau ici, qui est en admiration avec le gouvernement communiste chinois, non pas pour ses accomplissements, mais jaloux de son pouvoir ultime sur la population, et régné en maître absolu sur sa population. Justin Trudeau a fait de même. Tous nos dirigeants, au fil, puis ça aurait dû être une espèce de sonnette d'alarme, ça. Tous nos dirigeants qui ont vénéré des tyrans, qui avaient toutes une chose en commun, étaient tous des tyrans communistes. puis qu'on les louangeait, pas ce qu'ils ont accompli, pardon, comme fidèle Castro, qu'on a élevé sur un espèce de piédestal au-dessus de la divinité, puis de la trinité. Un tyran, bandit, criminel, qui a régné pendant 75 ans par la torture, puis qui a laissé son peuple dans une misère incroyable. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Cuba, moi je suis allé souvent, c'est la misère, le monde s'arrachait les cheveux de la tête. Toi, pendant que tu t'en vas là au soleil, puis tu penses que tout le monde va bien, parce que dans ta petite tête, tu veux te rassurer que tu ne t'en viens pas visiter un pays communiste qui exploite sa population parce que toi, ça ne te coûte pas trop cher pour aller vacancer. Quand tu fais des funérailles internationales, cosmiques, à un tyran que tout le monde a mis sur un piédestal en passant par les universités du monde entier, on aurait dû se réveiller puis réaliser ce qui se passait. Mais comme on est tous sous l'emprise des médias, on est tous sous l'emprise de tout ce que tu peux imaginer à la télé, de ce que tu vois, de ce que tu entends, autant dans des publicités de... Même les grands investisseurs du monde entier qui nous gouvernent, les Rockefellers, on vénérait ce monde-là juste pour te mettre dans la tête que c'était extraordinaire un système comme ça puis qu'il fallait qu'on s'en aille là-dedans. Parce que pour eux autres, c'est le pouvoir ultime. Parce qu'il n'y a plus d'opposition. J'aimerais te rappeler que c'est tous des pays à partie unique, totalitaire, où tu as une petite clique, toutes celles qui vénèrent les dirigeants, qui profitent du système. C'est vrai, à Cuba, il y avait des gens qui profitaient du système, mais ils étaient dans l'élite, étaient dans le Parti communiste et s'assuraient que personne d'autre change le système. Comprends-tu? Et c'est vers ça qu'on nous pousse. Puis ça se fait petit pas par petit pas, goutte par goutte, le saut se remplit. Là, il est presque plein. Imagine-toi, dans le contexte actuel, Xi Jinping a encore une autre rencontre avec Vladimir. Il est allé le visiter en Russie et Xi Jinping poursuit ses efforts pour renverser naturellement l'ordre mondial qu'on dit dirigé par les États-Unis. Fraîchement sorti d'un congrès législatif parce qu'on pensait que Xi Jinping, on nous laissait penser qu'il serait renversé en Chine. C'était complètement illusoire et une aberration totale. Mais moi, je me suis fait prendre au pied. Je pensais que quelque chose se passerait là-bas. C'est tellement cimenté. L'ordre mondial est là. Le gouvernement mondial qui nous gouverne, qui nous impose tout, est installé en Chine. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas y avoir accès et on contrôle tout. Il a cimenté sa vision pour gouverner la Chine. Xi Jinping s'est tourné vers la façon dont il créerait un meilleur ordre mondial. Dans un tyran qui a détruit toutes nos économies avec ce qu'on sait ce qui s'est passé dans les trois dernières années. Un tyran qui a envoyé tous ceux qui ne pensent pas que lui, c'est Dieu en personne dans des camps de réforme et de concentration. Il n'a qu'à penser aux Ouïghours. Il n'a qu'à penser à tous ceux qui ont voulu changer la Chine, qui ont fini au cimetière et que tous les dirigeants mondiaux ont toujours gardé le silence et continué à enrichir la Chine pour la seule et unique raison que c'est le système qu'on veut nous amener. Imagine-toi, tu as Xi Jinping et les médias nous rapportent ça, le Washington Post, probablement le Washington Compost, un des médias les plus gauchistroïdes, mensongers, propriété de Jeff Bezos en passant qui, naturellement, est fondateur d'Amazon, lui, a aidé à enrichir la Chine et s'est vraiment installé en Chine. Imagine-toi, on dit, le nouvel ordre mondial créé par Xi Jinping serait basé sur le respect mutuel, la tolérance et l'égalité. Toutes les mêmes, mêmes stupidités idéologiques qu'on nous savonne et qu'on nous fait tourner à longueur de journée par nos dirigeants globalistes, mondialistes de nos pays respectifs et toutes les entreprises et tous les grands de ce monde en économie et en finances. Tu l'as vu dans l'effondrement des banques, on a vu que, surtout la banque de la Silicon Valley, tous les dirigeants, ça faisait des vidéos sur TikTok parlant d'équité, d'inclusion, d'égalité. Toutes des slogans, puis un slogan, j'aimerais te rappeler, que c'est toujours vide de sens, ça ne veut jamais rien dire, c'est juste là pour t'accrocher puis te rassurer. Donc, imagine-toi, il serait basé sur le respect mutuel. Depuis quand Xi Jinping et le Parti communiste respectent quoi que ce soit? Moi, je ne comprends pas qu'on ait... Puis t'as des illuminés sur les réseaux sociaux qui sont convaincus de ça. Parce que t'as des gens qui sont tellement anti-américains, puis moi, j'ai un abonné, je l'aime beaucoup, Zébulon, mais lui, c'est un anti-américain. C'est difficile de comprendre pourquoi puis j'aimerais ça que Zébulon, s'il pouvait aller vivre dans un de ces pays qui vénèrent, comme la Russie ou la Chine, peut dire une chose, il reviendrait en courant au Canada, mais qu'il s'en va plus. Le Canada ressemble de plus en plus à la Chine, mais il reviendrait en admiration envers les États-Unis. Oublie le gouvernement américain. Fais juste penser au pays puis la structure du pays puis comment ça fonctionne. Il n'y a pas un gouvernement. Ils sont tous pareils. Autant le gouvernement américain que les autres, mais au moins, il y a une fondation aux États-Unis qui fait qu'il te reste encore de la liberté puis une façon de fonctionner. Tu vas toujours être contrôlé par un système. Tu peux remonter à n'importe quelle époque la plus lointaine, il y a toujours une structure. C'est comme ça. Tu ne t'en sortiras pas comme les fourmis ont une structure puis ils ne sortent pas de la structure des fourmis. Comme les abeilles ont une structure puis ils ne sortent pas de la structure des abeilles. Comme les loups ont une structure puis les loups ne sortent pas de la structure des loups. Nous autres aussi, c'est le même système de fonctionnement. Il y a une structure puis c'est comme ça. Tu as des gens qui pensent qu'ils sont des leaders puis ils ont l'espèce de faim, d'appétit pour devenir des leaders puis ils vont faire tout ce qu'ils vont pouvoir faire dans leur pouvoir, déclencher des guerres, éliminer du monde pour arriver à leur but. Mais ce n'est pas l'ensemble de la population qui est comme ça. L'ensemble de la population fait partie du troupeau. Puis c'est comme ça. Puis elle va se soumettre au pouvoir et à l'ordre de ceux qui auront réussi à prendre le pouvoir. C'est comme ça. C'est comme ça dans toute l'histoire de l'humanité. Mais de prétendre que ça serait basé sur un respect mutuel, la tolérance et l'égalité, c'est tellement du n'importe quoi. Et que la Chine serait son leader naturel. Donc vois-tu ce qu'on est en train de te dire ici? C'est ça le plus important. Le reste de l'article, ça ne vaut même pas la peine de le lire. C'est de la pure distorsion de la réalité. Puis c'est un papier pour te convaincre que les États-Unis sont responsables de tous les maux et que la Chine va venir sauver le monde. Comprends-tu ce qu'on est en train de te dire ici? Regarde, c'est exactement tous les slogans du gouvernement de Biden, du gouvernement de Macron, du gouvernement de Trudeau, du gouvernement de l'Allemagne, de l'Union européenne, de tous les grands fonds d'investissement, de toutes les grandes compagnies qui te vendent ce que tu achètes dans leur publicité. C'est l'inclusion, l'égalité, la tolérance, puis tous les mêmes slogans. Puis là, on dit « Et la Chine serait son leader naturel d'un monde comme ça. » « Are you kidding me? » On s'en va vers le totalitarisme total. Puis tu le vois, c'est en train de s'installer. Surveillance, caméras, il y a des caméras partout maintenant, il y a des caméras dans les lumières, dans les lampadaires, dans les abris d'autobus, il y a des caméras partout, partout, partout. Chez vous, c'est plein de caméras, tu ne le sais même pas, dans ton téléphone, sur ton portable, dans ta télévision. on te suit partout, on t'analyse partout. Pas pour maintenant, quand on va t'installer ça, tu vas voir que avec l'argent numérique qui s'en vient, tu n'auras aucun pouvoir et contrôle sur ton argent, eux autres, ils pourront éliminer ton argent virtuel quand ils veulent, si jamais tu as une opposition, si jamais tu ne te contrains pas, si jamais tu n'es pas obéissant. Ha! 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 C'est hallucinant ce qui s'en vient. Il n'y a personne qui le voit parce qu'il y a trop de distractions. Beaucoup, beaucoup de distractions. On a endoctriné depuis des décennies, donc c'est pour ça que ça s'en vient et qu'ils sont presque prêts. Regarde les jeunes autour de toi, ils sont convaincus que les États-Unis, c'est Satan, que le gouvernement doit tout prendre en charge, le gouvernement doit tout payer. Les générations qui viennent d'être préparées dans nos écoles, on leur a mis dans la tête, toute cette idéologie-là que le gouvernement, donc les représentants du gouvernement sont la divinité et sont là pour toi et c'est à eux que tu dois faire confiance et qu'eux vont tout te donner, ils vont tout te donner la misère et le totalitarisme. c'est ça qu'ils vont te donner et c'est ça qu'ils te donnent tranquillement. Tu l'as vu l'année dernière, il y a eu à peu près un an et demi à Ottawa quand le gouvernement a décidé de mettre fin à une manifestation pacifique. Même les policiers disaient qu'il n'y a eu aucune violence. Ils ont saisi l'argent avec l'aide des banques qui ont collaboré avec l'accord de la cour suprême disant que oui c'est complètement légal ce que le gouvernement fait. Il est autorisé, il est dans son droit de saisir l'argent, les comptes en banque, les permis, les camions de ceux qui n'ont pas aimé. Qui voulaient juste quoi? Qu'on sorte de cette emprise gouvernementale sanitaire. Ils n'étaient pas anti-vaccin ou anti-socie ou anti-sola. Tous les camionneurs étaient vaccinés sinon ils ne pouvaient pas travailler. Donc, il n'y a personne qui le voit venir mais toutes les nouvelles générations depuis des dizaines d'années au Québec les syndicats ont pris le contrôle de l'enseignement les hauts fonctionnaires qui sont les représentants du gouvernement mondial c'est eux les vrais boss ont conçu des systèmes moi j'ai des enfants à l'école des programmes d'éducation complètement complètement hallucinants puis on a tout laissé faire ça parce qu'on est je ne sais pas il n'y a pas vraiment d'union il n'y a pas vraiment quelqu'un qui représente un courant qui va peut-être mettre en garde ou protéger la population le troupeau de moutons non parce que ceux qui ont des bonnes intentions ils n'ont jamais l'appétit puis la faim de prendre le pouvoir ceux qui ont l'appétit et la faim de prendre le pouvoir depuis le début de l'humanité c'est toujours les croches les crapules les tyrans les gens négatifs les gens qui ont une seule idée c'est de toujours en avoir plus toujours conquérir puis toujours en avoir plus puis toujours contrôler plus c'est comme ça dans la nature humaine tu n'as pas une bonne personne qui est bien intentionnée puis qui aurait vraiment qui serait entourée de plein d'autres personnes comme elle qui va prendre le pouvoir parce que ces gens-là n'ont pas ça dans leur nature d'être capables d'écraser de tuer parce que pour prendre le pouvoir il faut que tu sois capable de tout faire ça quand tu as un gouvernement puis un politicien qui dit on s'en va envahir un pays ou on s'en va contrôler une population ou on s'en va coloniser il faut que tu aies vraiment presque un état d'esprit satanique c'est depuis toujours tous les dirigeants ont ces caractéristiques-là autant les dirigeants religieux que les dirigeants militaires que les dirigeants politiques là on se retrouve face à ça moi ce que je voulais dire là-dedans c'est qu'on s'est fait prendre puis on se fait prendre dans le jeu de la politique comme Zébulon qui pense que mon dieu Poutine c'est la réincarnation de la Vierge Marie puis que Xi Jinping c'est Dieu qui descend du ciel et que les États-Unis sont l'armageddon et Satan c'est complètement enfantin et c'est de ne pas comprendre la nature humaine puis que ce monde-là ils n'ont rien rien ils n'ont rien à branler du petit monde puis qu'ils ne vont pas t'amener l'égalité puis la justice va-t'en Chine va-t'en Russie moi j'ai du monde qui habite en Russie qui sont allés puis qui sont venus habiter ici c'est l'enfer sur Terre mais parle à la communauté chinoise qui vit au Canada c'est l'enfer sur Terre en Chine mais t'as du monde qui ont tellement démonisé les États-Unis pour avec raison parce que ce que le gouvernement américain a fait comme tous les dirigeants comme je viens de te dire depuis toujours ont qu'une seule idée en tête c'est toujours conquérir plus toujours dominer plus puis toujours en avoir plus mais quand tu penses aux abominations du gouvernement américain elles sont plus récentes c'est pour ça que tu les as plus en mémoire mais si tu penses tu t'en vas dans l'histoire de l'Europe c'est que ça des abominations des dirigeants européens ce que l'Europe nous a donné c'est vraiment juste de la merde en passant par Staline Franco Mussolini Hitler puis j'en pense puis tous les autres beaux-zôles clônes avant Caligula toute la trallée de 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 tyrans italiens la trallée de tyrans grecs allemands puis on en pense c'est juste de l'atrocité c'est juste de l'atrocité à part un autre slogan comme égalité liberté et chaud-croute tout fonctionne par slogan il n'y a rien dans un slogan c'est vide un slogan ça sonne creux mais ça accroche c'est juste ça que je voulais te mettre en perspective donc prépare-toi la Chine sera le leader naturel Sous-titrage ST' 501